Gabriel Garcia Marquez Ses yeux ont vu sept Siciliens morts Né en 1928 à Aracataca, Gabriel Garcia Marquez est le plus connu des écrivains colombiens contemporains. Essentiellement romancier et conteur, il est également journaliste et scénariste. C'est dans des journaux de Berranquilla, puis de Bogota, qu'il publie ses premiers articles, réunis en 1982 par Jacques Guillard, sous le titre Textos Castellos, et ses premiers contes, Todos los cuentos, 1947-1972. D'autres concernent l'aide cubaine à l'Angola, ou la prise du palais national de Managua par les sandinistes. Profondément colombien, Gabriel Garcia Marquez est en effet un grand internationaliste, proche de tous les peuples. Son oeuvre romanesque tourne autour d'un village, Macondo, véritable synthèse latino-américaine, et pas seulement colombienne. Comme chez Balzac ou chez Faulkner, le lecteur retrouve des personnages d'un roman ou d'une nouvelle, qui passent d'une oeuvre à l'autre. De la Hora Hasca, 1955, à Siena Nios de Soledad, en 1967, en passant par El Coronel no tiene quien le escriba, 1961, ou La Mar Hora, en 1962. Garcia Marquez se livre souvent à des recherches techniques dans le domaine romanesque, notamment dans El Otoño del Patriarca, en 1975, ou dans Cronica de una muerte anunciada, en 1981. Le texte que nous publions, à mi-chemin entre le reportage et les nouvelles, est tiré du recueil Cuando era feliz e indocumentado, en 1975. Garcia Marquez est le réa de nombreux prix, notamment le prix Nobel de littérature en 1982. La plus grande partie de son oeuvre est traduite en français et en 17 autres langues. Dans le vestibule de la pension du Liban, au 8, entre la rue Saman et la rue Salas, il ne reste, après le dîner, que cinq pensionnaires. Dans un coin, assise sur son siège en toile, une dame enceinte somnolait devant la télévision. Au bout de la salle à manger, prête une balustrade ornée de peau de fleurs, quatre hommes bavardaient en fumant, toujours assis à la table, où ils avaient pris le café. Ils parlaient en dialecte italien. Rien qu'à leur manière de gesticuler, on aurait découvert qu'il s'agissait d'un dialecte méridional et que l'un d'eux, le mieux habillé, menait la conversation. Après un second café, à 21h30, tous les quatre se levèrent de table avec l'idée d'aller au cinéma. Une longue automobile noire était restée garée pendant plus d'une heure, dans l'ombre en face de la pension, avec deux hommes à l'intérieur. Lorsque les quatre Italiens sortirent dans la rue et commencèrent à descendre en un groupe bruyant vers l'avenue principale, l'automobile se mit en marche. Ce fut comme un signal pour une autre automobile, garée au bout du pâté de maison et qui se mit en marche à son tour, très lentement, sans s'écarter d'un mètre du trottoir. Avant d'arriver au coin de la rue, les quatre Italiens se virent entourés par six hommes. L'un d'eux était descendu de la première automobile, les cinq autres de la seconde. Il n'y eut pas de dialogue, seulement un ordre sec et péremptoire. Un instant plus tard, les quatre Italiens furent contraints à monter dans les automobiles. Ce fut la dernière fois qu'on les aperçut. Les Siciliens de Caracas tremblent, sans que l'on sache pourquoi la mort les poursuit. La nouvelle de la disparition de Giuseppe Ferrantelli, Rosaria della Porta, Bicenzo et Bernardino Piezza circula comme une rumeur dense et chargée de présages, dans la ruche d'immigrants siciliens qui, le jour, envahit l'hôtel Roma à Caracas. La disparition avait eu lieu le 25 février 1955. A la fin de la semaine, un Vénézuélien, que la colonie des Méridionaux italiens ne connaissait pas, se présenta à la cordonnerie Roma. Les quatre disparus assistaient souvent aux réunions qui s'y tenaient, avec une lettre pour Rosario Valenti, un autre immigrant sicilien. La lettre, dit le messager, était de Giuseppe Ferrantelli. Le propriétaire de la cordonnerie, Carogero Bassino, un ouvrier à la peau tannée, qui parlait un espagnol approximatif, dit qu'il ne connaissait pas Rosario Valenti. L'inconnu l'invita à prendre un café. Bassino accepta. Il fit 120 pas vers la place El Pantheon avec ce compagnon inattendu. Mais, une minute plus tard, il se vit entouré par trois autres inconnus. Ils l'obligèrent à monter dans une camionnette sans aucune explication, et ce fut la dernière fois qu'on le vit à Caracas. La nouvelle de la disparition d'un cinquième Sicilien fit naître la panique au sein de la colonie. Sans savoir de quoi il s'agissait, mais supposant qu'une terrible menace pesait sur les Siciliens de Caracas, beaucoup d'entre eux se cachèrent. D'autres plus prévoyants commencèrent en hâte les démarches pour retourner dans leur pays. Parmi eux se trouvait le destinataire de la lettre de Ferrantelli, Rosario Valenti, que le cordonnier disparu avait déclaré ne pas connaître, et qui, en réalité, était l'un des amis qui y fréquentait le plus l'établissement. Lorsqu'il apprit la disparition de cinq de ses camarades et amis, Rosario Valenti se cacha pendant trois jours. Mais il sortit ensuite pour préparer ses papiers afin de quitter le pays. À la porte du service des étrangers, un mardi à quatre heures de l'après-midi, deux inconnus lui barrèrent le passage. Et il le fit remonter dans une automobile. C'est la dernière fois qu'on le vit. Le dernier à l'avoir vu, par hasard, c'est un autre Sicilien qui connaissait Valenti de vue, mais qui était l'ami d'un de ses oncles, Medione Polizzi, qui partagèrent avec le sixième italien disparu une chambre modeste dans une pension de la place Las Mercedes. Medione Polizzi, informé de la séquestration de son neveu, lui-même torturé par la peur, s'adressa à une agence de voyage et mit en route d'urgence les démarches pour obtenir ses papiers afin de quitter le pays. C'est la dernière démarche qu'il fit à Caracas. À la porte de l'agence de voyage, un inconnu s'approcha de lui et l'obligea à monter dans une camionnette. Ce fut la dernière fois que l'on vit Medione Polizzi. C'était comme si la terre avait avalé les sept Siciliens. Bayonnés par la censure, les journaux de 1955 ignorèrent l'importance de la nouvelle. Mais les immigrants italiens la commentèrent à mi-voix pendant des mois. Apparemment, il n'y avait aucune logique dans cette disparition de cet immigrant modeste. Avec ce qu'il gagnait, il pouvait à peine payer une pension de 180 bolivars. Aucun d'eux n'avait un casier judiciaire. Giuseppe Ferrantelli, le plus malin, le plus aisé, le mieux habillé et le plus instruit de la bande, n'avait même pas immigré au Venezuela, pressé par des difficultés économiques. Il était né à Bourguillo, dans la farouche province sicilienne, où sa famille jouissait d'une certaine prospérité. Ferrantelli était parti de chez lui en 1953, parce qu'un ami de la famille, émigré au Venezuela, parlait de Caracas dans ses lettres comme d'une ville miraculeuse où, en 24 heures, poussa d'énormes grattes-ciels en verre. Rien que par curiosité, Ferrantelli traversa l'Atlantique, débarqua à la Guaira et s'apprêta à assister au miracle des grattes-ciels. Mais deux mois de tourisme végétal le mirent en face de la réalité concrète. Au Venezuela, il fallait travailler pour manger. La voix de la SN interrompt le reportage de Bafille. Ne marchez pas sur de la dynamite. En accord avec un groupe de compatriotes, Ferrantelli acheta à crédit une vieille chevrolet, bleu et rouge, numéro 5671, et l'utilisa pour voyager dans les états de Miranda et d'Aragua, en vendant toutes sortes de marchandises bon marché. Les bénéfices n'étaient pas extraordinaires, mais les frais non plus. A la pension du Liban, il s'installa dans une grande pièce sans autre ornement qu'une fenêtre aride rouge, donnant sur la rue, en compagnie de trois autres Siciliens, Bernardo et Vincenzo Piazza, et Rosario Laporta. Tous, sauf Bernardo Piazza, qui n'avait aucun lien de parenté avec Vincenzo Piazza, étaient originaires de Bourguillo. Pour la pension complète, il payait chacun 180 bolivars. Par l'intermédiaire de Bernardo Piazza, qui était natif d'Alexandria de la Rocca, les quatre Siciliens à la chevrolet bleue et rouge devinrent amis du propriétaire de la cordonnerie Roma, Calogero Bassino. Ils s'y réunissaient tous, à la tombée de la nuit, pour parler de la patrie lointaine, dans le dialecte abrupt et aride qui ressemblait tellement à la province natale. Parmi les habitués, ils firent la connaissance de Rosario Valenti et de son oncle, Bittione Polizzi, qui habitait quelques rues plus loin dans une même chambre de la place Las Mercedes. Ferrantelli menait toujours la conversation. «Sas initiatives ? » a-t-on dit ces jours-ci. « N'étaient pas discutées. Elles étaient acceptées par... » « Ses initiatives ? » a-t-on dit ces jours-ci. « N'étaient pas discutées. Elles étaient acceptées parce qu'elles étaient bonnes. » Il était doué d'une dialectique singulière et d'un bagout capable de pulvériser la résistance la plus obstinée. En un sens, les sept formaient un groupe homogène. Mais les quatre de la pension du Liban formaient un groupe compact aux intérêts et aux goûts communs. Ils habitaient dans la même chambre. Ils travaillaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils prenaient deux tasses de café après le dîner, toujours en bavardant et ils allaient au cinéma presque tous les soirs. Apparemment, ils n'avaient aucune connaissance permettant d'expliquer leur disparition. Dans le bureau étroit et en désordre qui, à cette époque-là, servait à la rédaction, à la gestion et à l'administration de la Boce d'Italia, un des journaux en italien publié à Caracas, le directeur, Atilio Caccini, un journaliste qui ressemble plutôt, par son physique, à un jeune premier de films italiens, considéra comme quelque chose de personnel la mystérieuse disparition de ses sept compatriotes. Au cours d'une réunion informelle avec son rédacteur en chef, Caetano Baffille, il décida d'enquêter à fond pour le compte du journal et sans avoir recours à la police, jusqu'à la découverte de la vérité. Avec la méthode, obstinée et minutieuse, du journaliste italien, capable de déclencher un terrible scandale national en partant d'un cadavre aussi modeste que celui de Vilma Montessi, mais qui, de toute manière, parvient toujours avant les détectives au nœud d'un problème, Baffille mit plusieurs semaines à parcourir, un à un, les derniers pas faits à Caracas par les sept compatriotes disparus. Mais en 1955, avec la ville sous le contrôle des 5000 yeux de Pedro Estrada, les conclusions du journaliste aboutissaient à un billet sans retour vers la mort. Un policier qui se rendit compte des progrès de Baffille dans son enquête le preuve incordialement. « Ne marchez pas sur de la dynamite. L'homme que vous devez assassiner s'appelle Pérez Jiménez. » Le fil de l'enquête avait mené le rédacteur de la Boce d'Italia jusqu'à la Gestoria Capri, une agence de voyage située dans le quartier El Bosque et qui se chargeait d'arranger les papiers des Siciliens de Caracas. La propriétaire de l'agence, une italienne attrayante, énergique et irascible, avait un groupe d'amis qui pouvaient expliquer la rapidité et l'efficacité de son agence de voyage pour s'occuper des papiers de ses compatriotes. Ce groupe d'amis, c'était le sextet de la mort, le sinistre bras droit de Pedro Estrada. La propriétaire de la Gestoria Capri avait un nom absolument inconnu en 1955. Il y a trois semaines, il est devenu l'un des plus connus de Caracas. Ada di Tommaso. Né à Bougangra, dans les Abruz, Ada di Tommaso était entré en relation avec la SN par l'entremise de son mari, un obscur portugais nommé Anguilino Apollinario Ferrantelli, fréquentait la Gestoria Capri. Bafile parvint à conclure que c'était là où tout le drame avait commencé. D'après lui, Giuseppe Ferrantelli, ayant appris que le mari d'Ada di Tommaso faisait partie de la SN, lui avait demandé « Et moi, je ne pourrais pas également entrer à la sécurité ? » Le portugais promit de servir d'intermédiaire. Il combina un rendez-vous avec un officier de haut grade de la garde nationale, auquel se rendit ponctuellement Ferrantelli, accompagné de son camarade de chambre et d'affaires, Vincenzo Piazza, qui voulait également entrer à la SN. D'après les révélations récentes de la Voce d'Italia, l'officier était le colonel Oscar Tamayo Suarez. Le premier entretien servit simplement à entrer en contact. Au cours du second, la question de la confiance fut posée. Puis, les entretiens se succédèrent presque quotidiennement. Au cours de l'un d'eux, l'officier voulut savoir si les Siciliens étaient de bons tireurs. Sur le polygone de tir, Vincenzo Piazza prouva, non seulement qu'il savait se servir d'un revolver, mais qu'il était un tireur professionnel. On leur demanda alors de trouver un troisième homme ayant leur entière confiance afin d'accomplir une mission délicate. Ferrantelli recommanda un autre de ses camarades de chambre, Bernardo Piazza. Une fois l'équipe constituée, on les met au courant de la délicate mission dont elle serait chargée, celle d'assassiné Marcos Pérez Jiménez. La récompense s'élevait à 400 000 bolivars. La moitié serait payée avec l'attentat, l'autre moitié serait versée après, avec les billets d'avion et les papiers en règle pour partir en Italie. Un détective surveille une fête à la cordonnerie Rome. Bavillet suppose que les Siciliens n'ont pas cru à cet énorme complot aussi simplement bâti, mais qu'ils avaient joué le jeu en pensant que, de toute manière, ils pourraient en tirer quelques profits. Au cours du processus de mise au point du projet, un quatrième homme fit son entrée dans l'association, Medzioni Polizzi, celui qui se chargea de faire venir les pistolets d'Italie. Il fut rapporté personnellement par un de ses neveux qui débarqua à la Guaïra sans voir ses bagages fouillés à la douane. Ce neveu devait être plus tard un autre des disparus, Rosario Valenti. En janvier 1955, la Chevrolet bleue et rouge des Siciliens ne roula pas seule dans les rues de Caracas. Elle fut toujours suivie à une distance raisonnable par une automobile de la SN. Un détective loua, à la pension du Liban, la chambre contiguë à celle des Siciliens. Un de ces jours-là, Bacino organisa une fête dans sa cordonnerie et, pendant sa durée, la rue demeura pleine de policiers. Pedro Estrada était sur la piste du complot. Le 25 février au soir, à la porte de la pension du Liban, le projet d'attentat contre Perez-Rimenez fut liquidé pour toujours. Cinq jours après, il ne restait aucune trace des sept Siciliens. Les seules personnes qui connaissaient les dessous du complot furent à jamais réduites au silence par la SN. Trois ans après la disparition, la Boche d'Italia, qui avait gardé cette histoire dans ses archives, lâcha la bombe sur toute la première page. D'après les enquêtes du journaliste Castano Bafille, le complot contre Perez-Rimenez était une farce. Le portugais Apollinario, qui avait découvert les intentions des Siciliens, les avait vendus à Pedro Estrada pour 10 000 bolivars. Mais Apollinario n'était pas au Venezuela pour répondre devant les tribunaux car il avait quitté le pays dans des circonstances qui n'ont pas été expliquées. Haddad y Tomasso, la seule accusée, fut soumise à un interrogatoire de trois heures au tribunal d'instruction numéro 2. À la fin de l'enquête, en pleine crise de nerfs, elle fit face aux journalistes pour nier obstinément toutes les charges. Mais 24 heures plus tard, elle avait disparu.